Bonjour et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confirmation que Freezer sera bel et bien de retour cette fois-ci dans Dragon Ball Super Super Heroes. Car oui, c'est désormais officiel, il sera présent dans le film. Alors, on ne sait pas quel sera son rôle. Je pense qu'il aura un rôle plus secondaire que principal, comme ça a été dans Dragon Ball Super Broly. Et donc, on se pose la question, pourquoi il est là ? J'ai eu plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il pourrait apparaître dans une scène post-crédit. Pour récupérer, par exemple, les derniers survivants de l'armée du ruban rouge. Comme Gamme 1 et Gamme 2. Ou même Cell. Parce que les rumeurs diraient que Cell serait peut-être lui aussi de retour. La deuxième, ça serait une théorie où Freezer combattrait de nouveau aux côtés de Sangoku, Vegeta, Piccolo et Gohan contre l'armée du ruban rouge. Ou, troisième théorie, c'est que Freezer rejoint l'armée du ruban rouge. Mais aussi, Freezer est un personnage très important de la saga Dragon Ball Z. Car c'est lui qui a détrui la planète Vegeta. Si Freezer n'était pas là, Vegeta n'aurait jamais su que Freezer a détruit sa planète et n'aurait jamais trahi ce dernier pour rejoindre Sangoku, s'entraîner durement et devenir encore plus fort qu'avant. C'est grâce à lui que Cooler est arrivé sur Terre pour infanter Sangoku. C'est grâce également à Freezer que Cell a pu voir le jour avec l'ADN de ce dernier et de son père, le roi Code. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a un autre personnage, mais dans l'univers Dragon Ball Super, que je ne me rappelle plus trop bien le nom de cette personne. Donc, c'est sûr, Freezer est quand même une personne très importante de la saga. D'ailleurs, quand ils ont relancé la franchise avec Dragon Ball Super, avec l'arc, la direction de Freezer, ça a été un gros succès dans les écrans de télévision. Puisque Freezer était de retour, mais également dans une transformation de Sangoku et de Vegeta de Dragon Ball Z. Donc, je suis content que Freezer sera là, mais en très peu d'informations, quel sera son rôle important dans ce film-là. Donc, très peu d'infos, mais qui sait, on nous dira un peu plus dans quelques mois, parce que le film n'a pas de date de sortie encore chez nous, dans nos salles de cinéma. Mais ce sera distribué par Crunchyroll, donc ça, c'est vraiment très cool. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir !